Il y a eu deux nuits en particulier à l'hôpital où, honnêtement, je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Récemment, Lee était à l'hôpital dans un état critique à cause de la COVID-19. J'étais sous une pression incroyable. Ils m'ont mis des perfusions et ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais je me souviens de ces nuits en particulier où je criais vraiment au Seigneur. Et je lui demandais de m'aider. Et je lui ai demandé juste de faire quelque chose, même surnaturellement, qui m'encouragerait et m'aiderait à passer au travers. Et je me souviens, le jour suivant, j'ai eu une nuit d'enfer. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la chambre d'isolement, alors que personne d'autre ne peut entrer, alors que personne d'autre, aucun pasteur, aucun ami, aucun membre de la famille, alors que personne d'autre n'avait le droit d'entrer, Dieu a envoyé un concierge. Et tout à coup, ce concierge est entré et il était comme un rayon de soleil. Et il a commencé à me parler et m'a demandé comment j'allais. Il m'a parlé et il m'a dit de tenir bon. Et ensuite, on a discuté, on a bavardé et il s'est retourné et il m'a dit qu'il avait été missionnaire au Nigeria pendant 14 ans. Et il s'est mis à me raconter comment Dieu avait sauvé plusieurs âmes durant son ministère. Et depuis deux ans, il était de retour chez lui en Irlande du Nord. Et il m'encouragait et il me parlait des âmes et de l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Et moi, j'étais assis là et je me disais, oh, quand Dieu veut te toucher, il sait exactement par quelle personne il peut le faire. Et à ce moment précis, c'était un concierge. Personne d'autre ne pouvait entrer, Dieu a envoyé un concierge. Ce jour-là, il est parti et sur le seu de la porte, il a dit, est-ce que je pourrais prier pour toi? Et j'ai dit, oui, absolument. Et quand il s'est mis à prier près de la porte, il ne pouvait pas me toucher, mais quand il s'est mis à prier près de la porte, il a commencé à demander à Dieu, le Saint-Esprit, de me visiter. Il a demandé à Dieu de guérir mon corps et de toucher mes poumons. Il se tenait à cette porte. Il a supplié Dieu de me garder en vie et de continuer à m'utiliser. Et puis il est parti. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après qu'il soit parti, il passait de temps en temps et il m'envoyait un pouce en l'air depuis la fenêtre. Cette nuit-là, je me souviens, j'ai commencé à aller mieux. Est-ce que ça pouvait être à cause de la prière d'un concierge? Alors que Lee retrouvait des forces, il retrouva aussi l'appétit. Et cette nuit-là, j'ai commencé à avoir envie d'un paquet de chips au cocktail de crevettes. Et j'ai demandé au Seigneur, parce que personne ne pouvait me les apporter, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu m'apportes un paquet de chips au cocktail de crevettes et une bouteille de coca? Parce que cette nuit-là, j'ai commencé à me sentir mieux. Le lendemain matin, le concierge est venu. Il a porté un sac. Et dans ce sac, il y avait deux oranges, une bouteille de coca et un paquet de chips au cocktail de crevettes. Ne me dites pas que Dieu ne sait pas. Dieu connaît chacun de nos besoins. Il connaît chaque désir. Il m'a juste tendu le sac par la porte. Il ne pouvait pas entrer. Et il a juste dit, c'est un cadeau de la part du Seigneur. Je me suis assis et j'ai mangé ces chips. Mes amis, Dieu est un Dieu qui est personnel. Il connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Il sait de quoi nous avons besoin. Je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il connaît les désirs de votre cœur. Il est un sauveur extraordinaire. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec vous. Merci à ce concierge. Tu te reconnaîtras si jamais tu vois cette vidéo. Merci d'avoir entendu la voix de Dieu et d'être venu jusqu'à moi. Pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous encouragerai à lever les yeux et à regarder au ciel. Et du fond du cœur, dites, Dieu soit miséricordieux envers moi qui suis pécheur. Et rentrez à la maison justifié comme si vous n'aviez jamais péché. Que Dieu vous bénisse et puissiez vous connaître l'amour de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Quel merveilleux sauveur. Amen.